Musique Bonjour, nous voici pour la nouvelle review de la semaine. Avant de commencer, déjà merci pour ceux qui nous ont fait confiance et qui achètent les tours que Laurent propose quand les gens nous appellent par téléphone et qui sont contents, donc merci, ça nous fait plaisir que ce qu'on vous dit, quand vous le faites, ça vous fait plaisir, donc ça nous fait également plaisir à nous. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc là, cette review, elle sera faite sur un tour qu'on apprécie particulièrement, encore une fois, Thierry et moi, et puis plein d'autres magiciens, c'est l'apparition du poisson. Alors bien sûr, je ne montrerai pas le gimmick à l'intérieur, pour ceux qui connaissent, forcément, vous savez ce que c'est, il n'y a pas d'intérêt, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas le montrer. Mais donc l'apparition du poisson, on pourrait en parler des heures, puisque ça c'est quand même effectivement un tour spécifique comparé à des tours de cartes ou des choses comme ça, puisque bien évidemment, il y a quand même cette contrainte c'est d'avoir effectivement un poisson sur soi, mais je vous garantis que l'effet est très très bon. C'est le fait de faire apparaître un poisson, de faire apparaître quelque chose de vivant, et surtout un poisson dans un verre à pied, dans un verre à ballon, pour les gens, quand ils voient ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Tout simplement, parce que pour les gens, c'est comme un spectacle de scène, quand on fait apparaître une colombe, c'est toujours ou un lapin ou n'importe quoi, enfin un animal tout simplement, c'est toujours très bluffant pour les gens, et encore plus bluffant un poisson, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'un poisson ne respire pas à l'air libre, il lui faut de l'eau, et donc du coup, comme on a les mains vides, qu'on n'a rien sur soi, qu'on ne fait pas des choses bizarres et tout ça, le fait de faire apparaître un poisson, les gens se demandent comment c'est possible de faire apparaître un poisson, il est vivant, il faut forcément avoir un contenant avec de l'eau pour pouvoir le préserver, donc tout ça, c'est des paramètres qui rentrent en compte dans ce tour-là, c'est comme quand on mêle du feu et de l'eau, les gens, ça les bluffe toujours, et encore plus ce fameux petit poisson qui apparaît. En plus, il apparaît dans du feu. Oui, il apparaît dans du feu, ou il apparaît dans un biais de banque roulée, donc d'ailleurs je vous invite à voir les 2-3 vidéos qu'a mis Thierry sur son site, lui le fait de deux façons différentes, sonne le fait d'une autre façon, je crois, il y a 3 vidéos je crois, voilà. Moi je fais deux-trois avec la chemise de ma grand-mère, Ah oui, c'est vrai, il y a cette routine aussi qui est plus pour les enfants, donc je vous invite à aller voir les vidéos, je vous invite à voir des vidéos également sur internet d'autres magiciens qui le font aussi. Ston le fait bien, je vois. Mais dans tous les cas, ce tour-là est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Alors après c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures en disant, oui c'est toujours embêtant de se trimballer effectivement avec un poisson, tout ça, mais je pense que là il faut plus voir le côté effet que le côté contrainte. Alors moi particulièrement je le fais beaucoup plus à la maison quand j'ai des gens qui viennent ou alors que moi tout simplement je vais chez les gens, parce que c'est vrai que c'est le côté moi qui m'embête on va dire particulièrement, j'aime bien arriver vraiment très soft en close-up, Thierry le fait systématiquement à chaque close-up et lui il arrive, et c'est vrai, c'est pas plus contraignant de se trimballer avec une deuxième petite mallette, il a des petits aquariums en plastique qui font, je sais pas, il doit faire 10 cm par 10 cm je crois, voilà c'est tout petit, je veux dire vous mettez 4-5 cm d'eau dedans, Thierry souvent le fait 5-6 fois dans son close-up, donc il a 5-6 poissons, Donc à transporter finalement, au final c'est pas si embêtant que ça, moi ça me dérange, mais quand on y réfléchit c'est pas si embêtant que ça, et alors la question qui revient à chaque fois, quand on a des gens qui nous posent cette question au magasin, parce que c'est vrai que vous pensez quoi de l'apparition du poisson, effectivement c'est un faux poisson, alors non non c'est un vrai, mais comment vous faites à la fin pour le récupérer, il n'y a pas 50 milliards de solutions, souvent Thierry propose, est-ce que vous voulez le poisson, vous voulez l'en cadeau, alors si c'est ça, il le laisse, alors bien évidemment c'est souvent des enfants, donc là du coup il a toujours sec, voilà ces fameux petits sacs comme on voit dans les fêtes foraines, on a le petit poisson dans le petit ballon d'eau, dans le petit sac je veux dire, ça fait un petit ballon, on a trois chats avec un élastique, et on va dire l'enfant repart avec son petit poisson rouge, donc après bon, encore une fois il en fait ce qu'il veut à la maison, mais souvent il le garde, ou alors tout simplement s'ils ne le veulent pas, le poisson qu'on a fait apparaître, de toute manière il est dans un verre d'eau, on le récupère, on le met dans le petit aquarium, et c'est reparti pour le faire plein de fois. Et ça coûte un euro le poisson ? Voilà, alors le poisson coûte un euro, alors après c'est sûr que vous n'allez pas tuer à chaque fois le poisson, pour ceux qui aiment bien les animaux, c'est sûr que ce n'est pas le but, mais voilà, ce poisson le plus souvent, et dans l'intérêt je pense de la routine, c'est de pouvoir le refiler, enfin nous c'est notre optique à nous, déjà premièrement ça fait un super souvenir, qui est je pense dix fois meilleur qu'une carte de visite, l'enfant est content, parce que quand on dit qui veut le poisson, et tous les enfants font moi, 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 je le veux, donc bien évidemment ça fait toujours plaisir, donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que le tour est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors comme tu disais Thierry à chaque fois je dis, les tours sont extraordinaires, c'est extraordinaire, je suis obligé de dire c'est extraordinaire, de toute manière, chaque fois qu'on va vous montrer un tour que nous on aime, on va dire qu'il est extraordinaire, voilà, mais... Et c'est l'association de tous ces tours qui font que le... que votre close-up est bon, voilà, c'est parce que vous allez arriver qu'avec des tueries, et voilà c'est très très bon. Après il faut choisir le tour qu'on met en premier, le tour qu'on met en dernier, le poisson dernier c'est top, le poisson premier, ils ont déjà un avant-gout de ce qui va se passer après, donc poisson c'est top. Exactement. Alors après, très 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 bon. Après dans les apparitions de poissons, j'ai à dire il y a plusieurs apparitions de poissons, la plus classique est pour moi la plus... je ne vais pas dire la meilleure, parce que ce n'est pas vrai, il y a d'autres systèmes qui ont été inventés qui sont dans le même principe, et qui sont aussi fonctionnels, mais je pense que la plus pratique et la moins contraignante, c'est du moins celle-ci. Alors quand je dis celle-ci, pas particulièrement celle-ci, mais je sais qu'il y a des apparitions de poissons qui fonctionnent avec des bocaux, de machin comme ça, c'est ça que je veux dire, que ce n'est pas pratique, tout ça c'est gros, tout ça. Donc tout ce qui fonctionne, entre guillemets, avec un briquet, sans citer des sources, et le fameux accessoire que tous les magiciens connaissent, je pense que ça reste les deux meilleures versions, les plus simples à faire fonctionner. Je sais qu'il existait des versions où on avait directement une poche, dans la poche, on allait chercher le poisson, alors c'est sûr, c'est vrai que c'est vrai que le faisait, je ne dis pas que c'est de lui, mais il le faisait, Roger Bitoon je crois aussi faisait ça et il passait une année. Ça, ces versions sont vraiment des versions qui sont contraignantes, effectivement, puisque vous avez de l'eau dans la poche, donc c'est vraiment contraignant. Mais la version avec celle-ci, je ne citerai pas bien sûr le gimmick, et la version qui se fait avec un briquet, c'est très bon. Voilà, donc nous la version qu'on vend, je crois qu'on allait à 19 euros, je crois sur le site, je crois qu'elle allait à 19, franchement c'est vraiment très très bon. Le poisson, il tient à peu près 10 minutes à l'heure dedans. Oui, alors bien sûr, quand vous achetez des poissons rouges, je n'arrive pas à acheter des poissons rouges qui sont de cette taille-là, c'est vraiment les tout petits poissons qui doivent faire 2 cm, après dans le ballon, ils grossissent. Oui, et dans un verre à ballon, vous le voyez beaucoup plus gros, mais comme c'est vraiment destiné à un close-up, je veux dire, même si le poisson est vraiment extrêmement petit, quand il apparaît dans le verre, c'est vraiment très très bon. Et effectivement, comme tu dis, dans le gimmick, le poisson tient 10 minutes largement, donc il n'y a pas de soucis pour pouvoir se le charger, le faire apparaître, puis ensuite forcément le remettre dans son aquarium. Donc voilà, ça ne sert à rien de prendre des petits poissons, ça aussi je le dis, avec des voiles, des machins comme ça, des poissons bleus de couleur qui coûtent un bras pour pouvoir faire ce tour-là, parce que déjà premièrement, c'est très fragile. Je pense que l'idéal, c'est vraiment le petit poisson rouge, il tient vraiment le coup, il ne faut pas lui faire mal non plus, donc faites attention. Et je pense que c'est l'idéal, parce que c'est très visuel, et puis c'est le poisson tout simplement le moins cher qui existe, donc c'est le top pour pouvoir faire ces faibles close-up-là. Donc là, faites-nous confiance encore une fois sur ce truc-là. Encore une fois, il y a des contraintes, mais ça malheureusement, des tours sans contraintes, si on n'avait pas, ça serait des miracles. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi personnellement, je suis pour ce tour-là, parce que c'est fabuleux. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Regardez notamment la vidéo de Thierry, il le fait quand il le fait avec du papier flash. Regardez la dame qui est à gauche de la vidéo, la tête qu'elle fait. Regardez la tête qu'elle fait. Cette tête que fait cette personne-là, c'est ce que vous allez avoir à chaque fois que vous allez produire cet effet. C'est impressionnant. Donc ça, c'est un truc vraiment que je conseille, parce que pour moi, ça fait vraiment partie d'un tour phare qu'on doit vous montrer, parce que la plupart des magiciens font ça aussi. La plupart des magiciens font du sphage bottle. La plupart des magiciens font le portefeuille en feu. Et c'est vrai que c'est des tour phare. Donc voilà, l'apparition du poisson, pour moi, ça sera effectivement cette revue de cette semaine-là. Et on se retrouve avec une autre revue pour la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir.